Nous sommes ici parce que le 31 mars, nous préparons une soirée de charité Femmes à l'honneur. Ce n'est pas n'importe quelle femme, c'est la femme ici d'immigration, cette femme entrepreneuse. Si elle a été éveillée, c'est la femme qui a été soutenu. Elle reconnaît qu'elle a été éveillée pour qu'elle ait été éveillée. Donc, il faut éveiller, éveiller pour qu'elle ait été éveillée. Elle a besoin d'être éveillée pour qu'elle ait été éveillée et pour qu'elle ait été éveillée. Si nous sommes venus ici aujourd'hui, c'est pour la fête du 31 mars, comme l'a dit Mme Julie. Et il se trouve qu'ici à Matongé, on trouve toutes les femmes entretenues. Je suis venu au Gabon, je suis venu au Gabon, toute la communauté, je suis venu soutenir. Et puis moi, je suis venu au Gabonais. Le jour-là, il y a des autres. Il y a des membres. Et il faut que nous, les Gabonais, il y a des membres. Toutes les Gabonais, il y a des membres. Avec l'aspect, il y a des membres. Donc, je suis venu au Gabon, je suis venu au Gabon et je suis venu au Gabon. Merci à vous. De ces femmes qui seront nominées ce jour-là, nous voulons créer un réseau de ces femmes entrepreneuses. Un réseau où il y aura des partenariats de part et d'autre pour qu'ils soient forts, qu'ils soient solides, pour pouvoir travailler en complémentarité. Ça, c'est très important parce que souvent, on a des compétences. Chacun travaille de son côté et on est en train d'éparpiller nos efforts. C'est un gaspillage de temps et d'énergie. Alors que si on crée un réseau où on va travailler ensemble et en partenariat, les choses iront beaucoup mieux parce que ce sont des femmes déterminées, les femmes courageuses qu'il faut soutenir et surtout encadrer. Puisque la plupart travaillent de façon informelle. Et on sait que quand on travaille dans l'informel, on ne sait pas quantifier leurs efforts. On ne sait pas quantifier les efforts. Et notre souci, c'est de ramener tous ces réseaux de ces femmes entrepreneuses vers un réseau beaucoup plus formel, beaucoup plus organisé pour aller de l'avant. Merci. En tout cas, nous, en tant que presse, nous allons lancer ce message à toutes les femmes, à toute la communauté africaine en général. Sous-titrage ST' 501 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 quand même des récompensés par rapport à leur travail. Dans ces femmes, nous avons des femmes qui sont dans le domaine de la restauration, comme par exemple la maman, la marraine, Mandibille, il y a India, le Grigri, le restaurant Kobo et tant d'autres chez Malou Bomboka. Par exemple, dans la coiffure, vous avez ML Hair, vous avez, comme ça en tête, je ne vois plus, oui, vous avez Maman Kimwena, et par exemple dans le shop, vous avez Zando Amatongue, vous avez Mama Tchala qui vend des pagnes, vous avez aussi dans le monde associatif, il y a plusieurs comme Mbengi Agabon, El Viagero de la République Dominicale, au Niger, il y a la Madame Bilkis qui oeuvre beaucoup, au niveau de l'Union de Femmes Africaines, il y a la présidente qui est une Zambienne, Madame Regina Moukondola, donc ce sont des femmes qui oeuvrent dans l'ombre que nous voulons récompenser, aussi bien dans le domaine associatif, de la restauration, de la cuisine, de la coiffure, et au niveau des magasins, voilà. Dans le monde des médias aussi, je connais une dame, Francine Nguembe, une dame, là, vraiment, elle fait vraiment la presse d'une manière, là, vraiment, un site internet qui marche très bien, vraiment, c'est une femme à féliciter, Francine Nguembe. Et vous avez quelque chose à ajouter par rapport à Madame Gilles ? Je n'ai plus rien à dire, sauf que je fais appel à tous nos frères et à toutes nos sœurs africaines, et la femme africaine d'être là le 31 mars pour venir nous soutenir, ça nous fera plaisir, et avec ma marraine, la voix des faibles, qui est là pour nous soutenir, nous les faibles, on vous attend, vous tous, et merci. Merci. Est-ce qu'il y a un droit d'entrée ? Oui, donc c'est 25 euros, dîner compris, sauf la boisson. Et la soirée commence à partir des 18 heures, l'ouverture de porte. Il y a aussi des jeux concours, des surprises, je ne sais pas s'il y a... Oui, il y a une tombola, il y aura un DJ, il y aura un ballet, des Gabonaises qui vont danser la danse traditionnelle. Voilà, donc il y a beaucoup de surprises, donc il faut venir, et c'est surtout pour ces femmes qui seront nominées pour leur faire honneur et reconnaître leur travail, leurs efforts, parce qu'elles ont réussi. En tout cas, un grand monsieur, je vous remercie beaucoup. On avait dit, il y a l'émancipation de la femme. Les femmes, maintenant, à notre époque, qui commencent à faire des choses vraiment, comme les hommes, et même plus que les hommes. En tout cas, je vous invite, j'invite, je lance l'invitation à toutes les mamans de la communauté ici, en Europe, ici. Même les personnes âgées, vous êtes la bienvenue à participer à cette soirée, le 31 mars, avec des femmes entreprises. En tout cas, je vais laisser le micro. Vous, madame Julie, je vois que vous êtes un peu congolaise d'un côté. Est-ce qu'il y a moyen de parler un peu en langue comme ça ? Nos mamans aussi, on peut avoir l'accent là, de comprendre qu'il y a une congolaise, et la maman aussi va se présenter en langue, juste quelques minutes. C'est le dernier, c'est que je peux être célébrer, c'est la chef de famille, j'aivertient à l' поч questionuée de Barbie, je suis le master, je suis le master de la paganale, je suis rentable. Donc, de faire travailler un meadable sur la taille, je suis le master degane, je suis le master deая. Donc, on peut être célébrer, c'est-ce !! Parce que par Beauty, les hommes, les hommes, les hommes voient comme ça, elles sont desenvations jeansé et volés. Alors, je suis le master, 75 kg de couple, alors voilà le master de l'accent là. la place la bison à zaliter toujours qu'elle n'aura bloqué à battu pourquoi pas trop yana oui à bisou moco pour tomber l'avancé ma bourgogne et au bête la raba maman sous ma boucle merci merci en tout cas à vous aussi malais boba c'est au gabon bon nab c'est au gabon toute la communauté mal minana mise à bille soutenir et puis ma commune amoura ce soir minace à nanné une gabonaise le jour là ayane aux autobos ayane mambour babo et il faut que n'a pas de gabonaise bayer manaba yane qu osu toute gabonaise ayane aux soins et yana nba bomba maman avec l'aspect l'embré à tabon donc m'a venu à je voulais dire au delà de ces femmes qui seront nominées ce jour là nous voulons créer un réseau de ces femmes entrepreneuses un réseau où il y aura des partenariats de part et d'autres pour qu'ils soient forts qu'ils soient solides pour pouvoir travailler en complémentarité ça c'est très important parce que souvent on a des compétences chacun travaille de son côté et on est en train de déparpiller nos efforts c'est gaspillage de temps et d'énergie alors que si on crée un réseau où on va travailler ensemble et en partenariat les choses iront beaucoup mieux parce que ce sont des femmes déterminées les femmes courageuses qu'il faut soutenir et surtout encadrer puisque la plupart travaillent de façon informelle et on sait que quand on travaille dans l'informel on sait pas quantifier leurs efforts on sait pas quantifier les efforts et notre souci c'est de ramener tous ces réseaux de ces femmes entrepreneurs vers un réseau beaucoup plus formel beaucoup plus organisé pour aller de l'avant merci je suis Sous-titrage FR ?